Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 31, Jérémie 31, Nouvelle Alliance Annoncée. Nouvelle Alliance Annoncée, Jérémie 31, versets 1 à 9, La Restauration d'Israël. Versets 1 à 2, Toutes les familles d'Israël sont réunies en une seule famille sous Yahweh. Versets 3 à 4, L'amour de Yahweh pour son peuple est le même que le genre d'amour de mariage qu'il mentionne dans Jérémie 2, verset 2. Yahweh décrit à nouveau Israël en termes de mariage et promet qu'elle sera ramenée à un état de célébration et de bonheur, comme dans Jérémie 18, verset 13. Verset 5 à 6, Dans pas très longtemps, les gens vont à nouveau cultiver et récolter leur propre terre. Et le culte régulier du vrai Dieu par tous dans la communauté sera restauré pour la première fois depuis la division des royaumes du nord et du sud. Yahweh assure à son peuple qu'il les prendra de nouveau en relation d'alliance avec lui-même. Quand on est amené très bas et que les difficultés apparaissent, il est bon de se rappeler que cela a été le cas avec l'Église, l'Église autrefois. Mais il est difficile, sous les soucis présents, de se reconforter des anciens sourires. Pourtant, c'est un bonheur pour ceux qui, par la grâce, s'intéressent à l'amour de Yahweh, que ce soit un amour éternel, depuis l'éternité dans les conseils, jusqu'à l'éternité dans la continuité. Ce que Yahweh aime, avec cet amour, il attirera à lui-même par les influences de son Saint-Esprit sur leurs âmes. En louant Yahweh pour ce qu'il a fait, nous devons l'invoquer pour les faveurs dans son Église à besoin et à temps. Quand Yahweh appelle, nous ne devons pas plaider, que nous ne pouvons pas venir, car celui qui nous appelle nous aidera, nous fortifiera. La bonté de Yahweh les conduira à la répentance. Et ils pleureront pour le péché avec plus d'amertume et plus de tendresse lorsqu'ils seront délivrés de leur captivité, plutôt qu'en gémissant sous elle, sous cette captivité. Si nous prenons Yahweh pour notre paix et rejoignons l'Église du premier, c'est-à-dire Yahshua, nous ne voulons rien de ce qui est bon pour nous. Ces prédictions se réfèrent sans doute aussi à un rassemblement futur des israélites de tous les points du monde, des croyants de tous les points du monde, parce que l'Israël représente le croyant. Et ils décrivent figurativement la conversion des pécheurs à Christ et la façon simple et sûre dont ils sont menés. Jérémie 31, versets 10 à 17. Les promesses de direction et de bonheur, Rachel se lamente. Verset 10. La restauration sera si totale et permanente qu'Israël pourra en partager la vérité avec d'autres nations, comme preuve du choix de Yahweh de restaurer son peuple. Verset 15. Rama était une ville au nord de Jérusalem, où beaucoup d'Israélites avaient vu leur maison pour la dernière fois avant d'être déportées. Rachel est représentée comme se levant de sa tombe et refusant d'être reconfortée, supposant que sa progéniture a été extirpée. Le meurtre des enfants de Bethléem par le roi Hérode le Grand, dans Matthieu 2, verset 16 et 18, a dans une certaine mesure rempli cette prédiction, mais ne pouvait pas être la pleine signification. Les pleurs de la mère pour ses enfants signifient à la fois pleurer sur les exilés perdus et pleurer le royaume du nord sur la perte de certaines de ses tribus, dix d'entre elles. Tous ceux qui ont entendu les prophéties de Jérémie, qu'il les ait réellement vécues ou non, pouvaient imaginer le tourment que l'on ressentirait dans ces circonstances. Verset 16 à 17 Yahweh a un mot pour ceux qui pleurent dans le désespoir. Leurs labeurs et leurs peines ne sont pas vaines. Ceux qui sont perdus reviendront. La réalité semble désastreuse et elle l'est vraiment, mais la parole de Yahweh promet la restauration et l'espoir. Celui qui a dispersé Israël sait où l'a trouvé. Il est confortable d'observer la bonté de Yahweh dans les dons de sa providence. Mais nos âmes ne sont jamais valables en tant que jardin à moins d'être arrosées, dérosées de l'Esprit Saint et de la grâce de Yahweh. Une promesse précieuse suit qu'il sera pleinement accompli dans l'action céleste. Qu'ils soient satisfaits de la bonté de Dieu et ils en seront satisfaits et ne désireront pas plus pour les rendre heureux. Nous avons à la fois de l'espérance concernant un héritage éternel pour nous-mêmes et pour ceux qui nous appartiennent. Toutes les afflictions temporelles peuvent être supportées et seront pour notre bien. Jérémie 31, verset 18 à 20. Ephraim se lamente de ses erreurs. Verset 20. Yahweh pose une question rhétorique. Ephraim appartient-il encore à moi ? Ephraim appartient-il encore ? Ceci rappelle la question antérieure de Yahweh au sujet de Judas. Est-elle toujours ma femme même si elle agit comme une prostituée ? La réponse est un oui emphatique. Yahweh connaît encore, possède et aspire à ses enfants et il agira avec miséricorde envers eux. Ephraim, les dix tribus du nord, pleurent le péché. Ephraim est en colère contre lui-même pour son péché. Et la folie et le succès, il est en colère pour sa folie, pour son succès. Il se rend compte qu'il ne peut pas de son propre pouvoir se tenir près de Yahweh et encore moins se ramener quand il est récolté, quand il est fâché. C'est pourquoi il prie, tourne-moi et je serai retourné. Sa volonté était courbée à la volonté de Yahweh. C'est cela l'humilité qui vient de la répentance. Quand l'enseignement de l'Esprit de Dieu est allé avec les corrections de sa providence, alors le travail a été fait. C'est notre reconfort dans l'affliction que l'Éternel pense à nous. Yahweh a de la miséricorde en réserve, riche, miséricorde, miséricorde sûre, miséricorde convenable pour tous ceux qui le cherchent sincèrement. Jérémie 31, verset 21 à 26. Le chemin de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu est un chemin élevé. Il est clair, il est sûr. Cependant, personne ne marchera sur ce chemin à moins d'y mettre son cœur. Ils sont encouragés par la promesse d'une chose nouvelle, inouïe, extraordinaire, une création, une œuvre du pouvoir du Tout-Puissant. La nature humaine du Christ, formée et préparée par le pouvoir du Saint-Esprit, et ceci est mentionné ici comme un encouragement aux Juifs à retourner dans leur propre pays. Et une perspective confortable leur est donnée d'un règlement heureux là-bas. Yahweh a joint la piété à l'honnêteté que personne ne pense aller mettre en pièce ou à faire expier l'une par manque de l'autre. Dans l'amour et la faveur de Dieu, l'âme fatiguée trouvera le repos et la tristesse trouvera la joie. Et que pouvons-nous voir avec plus de satisfaction que le bien de Jérusalem et la paix sur Israël ? L'Église du Christ, Jérémie 31, verset 27 à 34. Le soin, le soin, le soin de Dieu sur l'Église, verset 33. La caractéristique essentielle de la Nouvelle Alliance est un cœur nouveau et est dans une nouvelle obéissance. Le peuple n'a pas obéi à l'ancienne Alliance et ainsi son cœur n'a pas changé. Et c'est ça, et c'est ça qui marque en quelque sorte l'échec de l'ancienne Alliance, c'est que elle n'a pas changé les cœurs. Avec la Nouvelle Alliance, Yahweh écrit son caractère dans le cœur de son peuple en utilisant la plume ou l'influence de son Saint-Esprit. Puis, une fois que les cœurs sont transformés, les actions suivent. Yahweh lui-même vit ainsi à travers son peuple. Verset 34. La Nouvelle Alliance crée une nouvelle communauté, une humanité restaurée et une nouvelle façon de communiquer. C'est une relation unique. Écoutez bien ce mot. C'est une relation unique entre Yahweh et son peuple élu, les Israélites, les croyants. Sous l'ancienne Alliance, la vie de Dieu était médiatisée par les ministères des prêtres et des prophètes. Ce verset sera, verra, verra son accomplissement dans la mort de Yahshua, quand le voile du temple sera enlevé de l'endroit du lieu très saint. La partie très sainte, la place très sainte du temple dans Matthieu 27, verset 51. Donnant ainsi à tous ceux qui croient une relation directe avec Yahweh à travers Yahshua, le médiateur. Cette relation s'appelle christianisme. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation entre le croyant et Dieu Yahweh. Un élément important de la nouvelle Alliance est un nouveau sentiment d'acceptation et de liberté. Sous l'ancienne Alliance, le système sacrificiel fournissait les moyens de confession et de pardon pour les péchés. Dans la nouvelle Alliance, cependant, le vrai pardon est atteint grâce à la promesse de Yahweh de ne pas se souvenir des péchés de son peuple. Je dis bien son peuple, ce n'est pas de tout le monde comme certains l'enseignent, qui n'est pas vrai dans la parole de Dieu. Ce pardon est réalisé plus tard par la mort expiatoire de Yahshua, le Fils, la parole, le Fils de Yahweh. Le peuple de Dieu deviendra nombreux et prospère. Dans Hébreu 8, versets 8 et 9, ce lien est cité comme la somme de l'Alliance de grâce faite avec les croyants en Yahshua, le Messie. Non, je leur donnerai une nouvelle loi, dit notre Père Yahweh, je leur donnerai une nouvelle loi. Car Christ n'est pas venu détruire la loi, la loi de Moïse et des prophètes. Mais, il est venu l'accomplir, mais la loi sera écrite dans les cœurs, par le doigt de l'Esprit Saint. Comme autrefois, elle était écrite sur des tablettes de pierre qui étaient données à Moïse. Yahweh, par sa grâce, fera de son peuple un peuple de volonté au jour de sa puissance. Tous connaîtront l'Éternel, tous seront bienvenus à la connaissance de Yahweh et auront les moyens de cette connaissance. Il y aura une effusion du Saint-Esprit au moment de la publication de l'Évangile. Aucun homme ne périra facilement, sauf pour ses propres péchés. Aucun qui vit, aucun qui soit disposé à accepter le salut du Christ, ne périra. Jérémie 31, verset 35 à 40 Père et prospérité dans le temps de l'Évangile Verset 38 à 40 Le chapitre 31 se termine par une déclaration finale. La ville de Jérusalem sera reconstruite et elle sera plus grande qu'auparavant. Le terrain sur lequel de telles souffrances et destructions s'étaient produites A la volonté, par la volonté de Yahweh, restera sacré pour lui et pour son peuple. Aussi sûrement que les corps célestes continueront leur course établie Selon la volonté de leur créature jusqu'à la fin des temps Et que la mer furieuse lui obéit, les Juifs continueront certainement d'être un peuple séparé. Les mots peuvent à peine exposer plus fortement la restauration d'Israël. La reconstruction de Jérusalem, son agrandissement et son établissement Seront une augure des grandes choses que Yahweh fera pour l'Église de l'Évangile. Le bonheur personnel de chaque vrai croyant Ainsi que la restauration future d'Israël sont garantis par la promesse, l'alliance et le serment. Cet amour divin passe par la connaissance. Et pour ceux qui s'en saisissent, Toute miséricorde présente est un gage de salut. Sachez ceci et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 31. Ceux qui survivent à l'épée trouveront grâce dans le désert. Car Yahweh viendra pour donner du repos à son peuple. Au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh nous a aimés avec un amour éternel. Et nous a attirés avec une bonté sans faille. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh reconstruira notre Église. Et nous, la Vierge Israël, Serons reconstruits. Au nom de Yahshua le Messie. Nous sortirons pour danser avec les joyeux. En allant à l'Église du Christ. À Yahweh notre Dieu. Au nom de Yahshua le Messie. Je chanterai avec joie. Je crierai au premier rang des nations. Au nom de Yahshua le Messie. Je ferai entendre mes louanges. Et je dirai, Éternel Yahweh, Sauve ton peuple. Le reste de ton Église. Au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh nous amènera Et nous rassemblera Des extrémités de la terre. Au nom de Yahshua le Messie. Parmi nous, Il y aura les aveugles et les boiteux, Les femmes enceintes Et les femmes en travail. Une grande foule reviendra à l'Église. Au nom de Yahshua le Messie. Ils viendront avec des pleurs. Ils prieront comme Yahweh les ramène. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh les conduira À côté des ruisseaux d'eau Sur un chemin plat Où ils ne trébucheront pas. Yahweh, Parce qu'il est notre paix. Au nom de Yahshua le Messie. Celui qui a dispersé Israël Les rassemblera Et veillera sur son troupeau Comme un berger. Au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh me délivrera Et me rachètera De la main de ceux qui sont plus forts que moi. Au nom de Yahshua le Messie. Nous serons comme un jardin bien arrosé Et nous ne regretterons plus. Au nom de Yahshua le Messie. Alors les jeunes filles danseront Et se réjouiront. Les jeunes hommes et les vieux aussi. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh transformera Notre deuil en joie. Il me donnera du reconfort Et de la joie Au lieu de la tristesse. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh satisfera Les prêtres avec Abondance Et son peuple sera rempli De ma bonté. Au nom de Yahshua le Messie. On entend Le peuple sera rempli De sa bonté. Au nom de Yahshua. Et on entend une fois Dans le ramas Pleurant et se lamentant Rachel pleurant ses enfants Et refusant d'être consolé Parce qu'ils ne sont plus Au nom de Yahshua le Messie. Je reçois Je retiens ma voix Des pleurs Et mes yeux Des larmes Car mon travail sera récompensé. Au nom de Yahshua le Messie. Je reviens du pays De l'ennemi. Il y a donc de l'espoir Pour mes descendants. Mes enfants retourneront Dans leur propre pays. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, Tu m'as discipliné Comme un veau indiscipliné. Et j'ai été discipliné Au nom de Yahshua le Messie. Rétablis-moi Et je reviendrai Parce que tu es Yahweh mon Dieu Au nom de Yahshua le Messie. Après m'être égaré Je me suis répandu. Après avoir compris Je me suis battu Au nom de Yahshua le Messie. J'ai eu honte Et j'ai été humilié Parce que j'ai porté La disgrâce de ma jeunesse Au nom de Yahshua le Messie. Bien que tu parles souvent Contre moi Père aimant Souviens-toi encore de moi Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh Que ton cœur m'inspire Aie une grande compassion pour moi Au nom de Yahshua le Messie. Je vais mettre en place Des panneaux de signalisation Mettre en place des balises Et prendre note de l'autoroute La route que je prends Au nom de Yahshua le Messie. Nous revenons Comme la Vierge Église du Christ. Nous ne vagabonderons plus Et ne serons plus infidèles Au nom de Yahshua le Messie. Tout comme Yahweh veillait sur nous Pour déraciner et détruire Pour renverser, détruire et amener le désastre. Aussi il veillera sur nous Pour construire et pour planter. Au nom de Yahshua le Messie. Le peuple ne dira plus Les parents ont mangé des raisins verts Et les dents des enfants sont sensibles. Au nom de Yahshua le Messie. Au lieu de cela Tout le monde mourra pour son propre Chacun mourra pour son propre péché. Celui qui mangera les raisins verts Sentira ses propres dents sensibles. Au nom de Yahshua.